Bonjour, ici nous allons voir la solution de l'exercice 3 concernant les arrangements A1P. Donc, en utilisant bien sûr une fonction, bien une procédure, un subprogramme de façon générale. Donc, ici, il vous explique c'est quoi la notion d'arrangement. Donc, un arrangement A1P c'est quoi ? C'est le nombre de façons possibles dans lesquelles on va arranger P éléments pris à partir de N éléments. Donc, bien sûr, ici, l'ordre est important et on ne fait pas de répétition. Mathématiquement parlant, un arrangement A1P égale à 0CPI supérieur à N et sinon, donc, égale à N factoriel sur N moins P factoriel. Dans le cas où P est inférieur ou égal à N. Cette formule N factoriel sur N moins P factoriel, on peut la réécrire comme suit N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à N moins P plus A. Donc, ici, il nous a donné un fragment d'algorithme qui permet de faire le calcul, donc il nous a aidé à réaliser la solution. Donc, la première question c'est quoi ? C'est écrire un programme Pascal dans lequel vous déclarez une fonction arrangement avec les paramètres adéquats. Donc, on va prendre ce traitement, on le transforme à une fonction. Deuxième question, on va calculer les arrangements suivants, donc à l'intérieur du programme Pascal. Donc, la dernière question c'est schématiser le programme principal ainsi que la fonction d'arrangement. Comment ça va se passer à chaque appel ? Donc, on va commencer ici la solution. Donc, la première question, donc ici, on va écrire un programme Pascal. Voilà l'écriture du programme Pascal. Donc, ici, le premier point c'est quoi ? Donc, le premier point c'est la déclaration, la déclaration de la fonction arrangement. Donc, on va faire une petite analyse, on va faire une petite analyse pour comprendre la question. Donc, ici, il nous a donné un traitement à faire. Donc, je vais schématiser ce traitement-là à travers une, à travers des entrées-sorties. Donc, je vais faire ici. Donc, j'insère quelques formes. Qu'est-ce qu'on doit donner ? Pardon, j'ai fait une erreur. Donc, ici, je vais insérer schéma flèche, ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, etc. Donc, voilà. Donc, je vais insérer une zone de texte dans laquelle je vais lister l'ensemble des paramètres d'entrée. On peut dire les paramètres d'entrée ou bien les entrées de façon générale. Après, on va parler, lorsqu'on parle du... Lorsqu'on parle... Pardon. Voilà. Lorsqu'on parle d'une procédure, on ne parle pas des variables d'entrée comme lecture, mais on parle de paramètres d'entrée. Non, ça sera mieux pour avoir quelque chose de plus pratique. Tout d'abord, insérer une zone de dessin. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on aura une zone didier pour schématiser, pour les schémas. Et à l'intérieur, je vais coller notre figure que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, le format... On va enlever la peinture et on va écrire ici les paramètres. Donc, ici, si on prend l'algorithme d'arrangement... Voilà. C'est un tableau. Je vais le coller contre-texte ici. Ok, je pense que c'est le symbole qui n'a été pas pris. Ok, je vais essayer de... Je ne sais pas comment on va faire. On va faire ici l'ensemble des instructions. Donc, ce n'est pas bien que je répète les instructions ici. Donc, voilà l'ensemble des instructions ici qu'il a donné au niveau d'exercice. Ok. Je vais agrandir. Voilà. Voilà. Donc, les paramètres d'entrée, qu'est-ce qu'il faut donner à l'intérieur ? Donc, vous remarquez que I, ici, il va de 0 jusqu'à P-A. Donc, on connaît les valeurs de I. A, il est initialisé à 0 ici au début. Il est initialisé à A. Donc, on connaît les valeurs d'I, le début. Donc, les valeurs qu'on ne connaît pas ici, les variables dans lesquelles on ignore les valeurs, c'est N et P. Donc, du coup, on doit donner pour ce traitement la valeur de N et la valeur de P. C'est obligatoirement, on doit donner ces deux valeurs-là. C'est-à-dire, sinon, on ne peut pas calculer les valeurs. Donc, ici, je vais faire paragraphe, apparemment. Ok. Je vais agrandir la zone de texte. Donc, N et P comme paramètres d'entrée. Et qu'est-ce qu'il me calcule ? Il me calcule la valeur de A. Donc, A ici, c'est le résultat que je calcule. Donc, c'est A qui est le résultat. Voilà. C'est très important de comprendre ça, puisque c'est à travers ça qu'on peut constituer notre fonction, bien notre procédure. Donc, si c'est une procédure, on va avoir trois paramètres. N, P et A. A, c'est paramètre de sortie. Et N, P, c'est des paramètres d'entrée, passage par valeur. Si c'est une fonction, on va avoir uniquement deux paramètres, N et P. Et le résultat A, ce sera la fonction elle-même. Donc, ici, ça dépend comment on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend l'éditeur de Pascal et on va essayer de le faire ici. On prépare la structure du programme. Exo3, arrangement. UsesWinCRT. Begin. Alors, je vais faire begin en majuscule. Donc, comme nous avons fait la convention. Donc, ça, c'est le programme. Donc, dans la partie déclaration, pour le moment, il n'y a pas de variable globale. Juste, la partie déclaration. Juste, je vais déclarer une fonction. Donc, ici, au niveau de l'exercice, il nous a demandé de faire une fonction arrangement. Donc, on va l'appeler arrangement. Donc, ce traitement-là, il a deux paramètres d'entrée, comme nous l'avons schématisé ici. Deux paramètres d'entrée et un paramètre de sortie. Et puisque c'est une fonction, le paramètre de sortie, c'est le résultat PNM. Donc, ici, on va prendre, puisque c'est des factoriels, on va utiliser la langue int. Et le résultat, A, c'est long int. Maintenant, variable locale. On va voir begin. On va laisser variable globale juste après, point virgule. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traduire la partie algorithmique qu'il a donnée ici. On va le traduire au niveau du borlon de Pascal. Donc, A reçoit 0. Si P inférieur à 1, supérieur à 1, pardon. Then. Donc, ici, c'est if, c'est pas si, pardon. On va traduire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire A reçoit. On va faire une boucle. A reçoit 1. Et for I reçoit 0. Tu n moins P. Tu pi moins 1, pardon. D'où, qu'est-ce qu'on veut ? On fait A reçoit A fois I. Voilà. Donc, ici, il y a deux instructions à l'intérieur de la boucle if. Donc, on va faire begin. Donc, la première instruction, c'est A reçoit 1. Et la deuxième instruction, c'est la boucle fort jusqu'à point virgul. Ça, c'est la deuxième instruction. Donc, il faut faire begin pour le if et 1. Et une fois terminé, puisqu'on a une fonction, toujours une fonction, ça se termine par le nom de la fonction reçoit le résultat. Donc, le résultat calculé ici, c'est A. Maintenant, revenons aux variables qui ne sont pas déclarées. Donc, NEP, il est déclaré dans les paramètres. Donc, on peut l'utiliser. Par contre, ici, A n'est pas déclaré. Et I n'est pas déclaré. Donc, il faut les déclarer comme variable locale. Comme nous l'avons dit. Donc, il doit être fait. Voilà. On va le faire long ent. C'est pas méchant. Et voilà. Et comme ça, nous avons déclaré notre fonction. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Donc, je vais copier ce code. Pour répondre à la première question, au niveau de la partie d'instructions, on va écrire ceci en pascal. Je vais agrandir. Pendant, ici. Voilà. Et je vais faire la courrier. C'est beaucoup mieux clair. Je vais agrandir cette zone. Etc. Donc, j'espère bien que c'est clair. Comment faire la fonction? Comment nous avons réalisé la fonction? Pardon. Non, juste. Je vais utiliser celle-là. Pour sélectionner les deux. Voilà. Très bien. Voilà comment ça va être. Notre partie. Donc, on donne un P. Et voilà la procédure qui est faite. Très bien. Donc, ici. Ici, on a répondu à la première question. Petit A, pardon. La première question A. Maintenant, deuxième question. Il nous demande de calculer les arrangements 5, 3, 10, 2 et 3, 10. Donc, c'est simple. On va faire ici. On peut les calculer avec un write directement. Write ou bien write alone. Arrangement 5, 3. 3. Égal. Et on va faire ici arrangement. Sans déclaration. 5, 3. Donc, pour faire le calcul de arrangement 5, 3, il va afficher. Donc, arrangement 5, 3 égale à 0. Pourquoi ? Donc, 1, P. C'est P supérieur à 1. 5, 3. 3 n'est pas supérieur. 20. Arrangement 1. Ah, ici, c'est N moins I. Pardon. C'est pas fois I. C'est N moins I. N moins I. Bien sûr, il va trouver 0. Voilà. C'est N moins I. J'ai fait une erreur. Non, je vais le corriger au niveau de... Ici. N moins I. Ici, ça devient parenthèse ferme. Pardon. Heureusement que j'ai exécuté. Voilà. Donc, ça va être N moins I. Alors, pourquoi il a fait 0 ? Puisqu'elle reçoit 1. Donc, je compile. J'exécute. Normalement, c'est pas 0. 5 factorial sur 3 factorial. Alors, c'est... Maman, c'est 20. C'est 5 fois 4. C'est 20. P supérieur. Ah, pardon, pardon. Ici. C'est dans le cas de P inférieur ou égal. Alors, j'ai mal traduit l'algorithme. Voilà. Je reviens à l'énoncer. C'est P inférieur ou égal. Très bien. C'est inférieur ou égal. C'est ça le problème. Très bien. Donc, j'exécute. Il va vous donner 60. Donc, c'est quoi 60 ? 60. C'est 5 factorial. Donc, normalement, ça va devenir de 0 jusqu'à 2. 0, 1, 2. Donc, 1 fois 5. Alors, pour combien il a trouvé 60 ? Je sais pas. On va voir. On va comparer ça après. On va faire la deuxième. Voilà. C'est donc 5 factorial sur 5 moins 3 factorial. C'est 2 factorial. 5 factorial. Donc, ça devient 5 fois 4 fois 2. Donc, 5 fois 4, c'est 20. 5 fois 4, c'est 20. 5 fois 4, c'est 20. Voilà. C'est 68. C'est 68. Alors, ici, le deuxième, c'est DC2 après 3 et 10. DC2. Les arrangements DC2. Et ici, je vais remplacer par l'appel DC2. Et à la fin, 3 et 10. Donc, on va voir tous les arrangements avec un seul appel à une fonction qui contient toute une boucle de calcul, etc. Donc, c'est ça l'avantage des fonctions et des procédures. Et ici, pardon, ici, c'est la solution. Ici, c'est 3 et 10. 3 et 10. 3 et 10, au moment où on doit trouver 0, ici, au niveau de l'appel. OK. Voilà. Donc, DC2, c'est 90. 5 et 3, c'est 60, etc. Donc, j'espère bien que c'est clair. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, il nous demande de schématiser. Donc, on va essayer de faire le schéma. Donc, ici, la deuxième question. Donc, les appels sont clairs, ici. Donc, pour le... Pardon, ici, je vais faire comme ça. Donc, la schématisation du programme principal. Et du programme principal et la fonction arrangement. Donc, comment ça va être ? Donc, je vais insérer une zone de dessin, spécialement. Voilà. Je vais ici de minimiser un petit peu. Voilà. Ici. Alors, je vais essayer de monter, ici. Très bien. On va grandir un peu l'image de l'image. Très bien. Donc, je vais ramener ici la schématisation. On a une schématisation, ici. Je vais préparer. En termes d'entrée et sortie, et variables de traitement. Je fais coller. On revient à notre zone de dessin. Voilà. Et je colle ici. Donc, ici, on va commencer par le programme principal. Donc, le programme principal, il n'a pas de variable d'entrée. Puisque, si revenons ici au programme, il n'y a pas de read. Donc, il n'y a aucune variable d'entrée. Donc, ici, c'est niant. Il n'y a pas. Variable traitement, il n'y a pas aussi. Et ici, variable sortie, on affiche les combinaisons. Les arrangements, pardon. Donc, on a affiché quoi ? On a affiché trois arrangements. Donc, arrangements 5, 10. 5, 3, pardon. 10, 2. 10, 2. Et à la fin, arrangements 3, 10. Arrangements 3 et 10. Alors, j'agrandis pour afficher. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, ce traitement appelle à notre traitement. Donc, ça, c'est le programme principal. Programme principal. Donc, on va faire comme ça pour... Je vais minimiser. Donc, le programme principal. Ici, c'est la fonction arrangement. Arrangement. Qu'est-ce qu'elle a comme variable d'entrée ? Comme variable d'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons N et P. La valeur de N et la valeur de P. Voilà. C'est très important. Et comme variable sortie, nous avons quoi ? Nous avons la fonction elle-même. C'est la valeur arrangement. C'est le résultat de l'arrangement. C'est le résultat de l'arrangement. C'est la fonction elle-même, puisque c'est une fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? En termes de variable de... Comment il s'appelle ? De traitement, ici. Nous avons... Pardon, de variable intermédiaire. Nous avons AII. Pour faire les calculs. AII. Très bien. Donc, on va faire une insertion de flèche. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y aura un appel pour 5-3. Donc, il y aura à chaque appel, il y aura une communication. Il y aura une communication. Je vais faire... Pardon. Pardon. Voilà. Donc, à chaque appel, il y aura une communication des valeurs. Et le retour de résultat, ici. Voilà. Voilà le schéma. À peu près, comment ça va être. Pour chaque appel, il y aura un retour de résultat. Donc, ici. Si vous avez vu. Très bien. C'est à peu près ce schéma-là. Donc, nous avons deux modules. Le programme principal, c'est le premier module. C'est le principal. Et ça, c'est un seul module secondaire. C'est l'arrangement. Bien sûr, le programme principal, il invoque. On donne les valeurs de N et P. Donc, ici. On va donner les valeurs de N et P. Très bien. Donner la valeur de N et P. Très bien. C'est très important. Et à la fin, on va avoir le résultat de calcul. Le résultat calculé. Très bien. Donc, j'espère bien que c'est clair. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez poser des questions au niveau du commentaire. Je vais essayer de mettre la solution au niveau de la partie commentaire. Merci bien. Et travaillez bien.